Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille, vous êtes au courant que la Ligue des Champions a repris, bien sûr, depuis hier, on a eu le droit à cette chanson qui vient nous éveiller, nous tétiller, et là, comment ça tremble à la fin, et oui mesdames et messieurs, hier on a pu voir Manchester City, littéralement, malmener, dominer le Bayern de Munich, tout le monde s'est demandé, mais attends Pep Guardiola, à quoi tu joues, comment tu entraînes tes joueurs, comment tu peux nous expliquer que Manchester City vienne fracasser le Bayern de Munich, 3 balles dans la tête, mais bon bref, on va revenir sur le match qui a eu lieu, aujourd'hui, le Real Madrid, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il sait faire en matière de Ligue des Champions, c'est-à-dire fracasser, dominer, étrangler, bousiller son adversaire, et oui, le Real Madrid a fait ce que je vous avais annoncé hier, fracasser Chelsea, 2 buts à 0, 2 balles dans la tête des Anglais, qui eux faisaient les malins parce qu'ils avaient frappé les Allemands, et là ils se sont dit, bon peut-être que notre équipe de Chelsea va faire la même chose, mais vous êtes fous ou quoi, hein, vous avez pas vu Chelsea a dépensé combien d'argent pour tous ses joueurs, pour tous ses entraîneurs, hein, et vous pensiez qu'ils allaient venir dans cette belle Ligue des Champions, où il y a Linn qui vient, et ça, Linn, et ils allaient faire quelque chose au Bernabeu, mais non, mais c'est du grand n'importe quoi, on a vu tout de suite qu'il y avait un écart monumental entre ces deux équipes, je me demande même comment c'est pas possible, comment ça se fait qu'il n'y a pas au moins 4 ou 5 zéros pour le Real Madrid, ils ont quand même tenu Chelsea, hein, vous avez vu, ils ont commencé à faire des passes, des accélérations, mais c'était caduc, c'était nada, rien, finito, pourri, et là, on le sait, le Real Madrid est bel et bien qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, parce que c'est pas Chelsea qui va venir et expliquer au Real Madrid comment jouer au foot, jamais de la vie, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, ils se repassent la même chose, photocopie, parallèle, tout est pareil, donc là, on a pu voir Karim Benzema, encore une fois, marquer un but en Ligue des Champions, franchement, Karim Benzema, qu'est-ce qui t'arrive là ? Tu vas marquer à tous les matchs, donc toi, il y a le Ramadan, tu manges pas la journée, mais la nuit, tu manges tous les défenseurs, c'est ça ? C'est comme ça que tu coupes ton Ramadan en mettant des buts, ah 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 là là, quel daguerre, mais vous vous rendez compte comment c'est plaisant pour un supporter du Real Madrid, de supporter le Real Madrid ? Moi, je suis pas supporter du Real Madrid, mais j'aimerais bien supporter le Real Madrid, ils arrêtent pas de fracasser tout le monde en Ligue des Champions, c'est pas comme les autres équipes qu'on ne va pas citer, qui sont en ce moment dans la sauce et tous les jours dans une sauce qui est cuisinée à base de caca, ça il faut le dire, hein ? Là, le Real Madrid, ils sont qualifiés, on va pas se mentir, même s'il y a un match retour, ils vont aller en Angleterre et montrer à toute l'Angleterre que eux leur foutent, et leur foutent à eux, ça n'a rien à voir, les Anglais vont dire, ouais mais non, mais nous on a inventé le football, ouais mais là on a, mais tu crois quoi toi ? Hein ? Qu'est-ce que tu crois espèce d'Anglais ? Tu vas nous dire quoi ? Tu vas nous expliquer quoi ? T'es nul, t'es nul, voilà, tu es nul à chier ! Chelsea, franchement, je comprends pas, je comprends pas, ils ont acheté tous les joueurs de la planète, tous les joueurs de la planète, il y a toutes les nationalités à Chelsea, tout le monde, tout le monde ! Et là, ils arrivent, ils nous font du grand n'importe quoi, Frank Langpard, toi là, qui a porté le maillot de Chelsea, maintenant que tu entraînes Chelsea, c'est ça que tu nous présentes comme copie ? On te demande de nous faire un dessin ? Toi tu fais des gribouillis partout, tu fais du grand n'importe quoi, tu mets une équipe sans attaquant face au Real Madrid, tu t'es pris pour qui ? Pour Manchester City ? Non ! C'est hier que Manchester City a montré que les Anglais ont effectivement inventé le football ! Et là, on s'est dit, non mais c'est vrai, c'est en Angleterre que le foot a été créé, parce que comment ils ont frappé le Bayern, là c'était du grand n'importe quoi, 3 balles dans la tête, mais là aujourd'hui, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas au moins 6-0 pour le Real, parce que là, Chelsea, ils ont quand même tenu, voilà, ils ont commencé à faire des fautes anti-jeu, carton rouge, faire du grand n'importe quoi, ils n'arrivaient même pas à faire 4 passes d'affiné, on a pu voir quand même à N'Golo Kanté qui a essayé de se battre, mais quand tu es tout seul à te battre contre 11 joueurs, c'est impossible ! Sterling, lui, il court, il met sa main comme ça, Joao Félix, il se prend pour Cristiano Ronaldo, alors que lui, c'est Joao, et que lui, il lui manque du sucre, des vitamines, il lui manque tout ! Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire ? Il pense que... on ne connaît pas ? Il pense qu'on n'est pas au courant ? Qu'il est nul ? Hein ? Vous êtes tous nuls ! Chelsea, ah là là ! Éliminé, avant l'heure de tous les cas, hier, j'avais annoncé un 8-0, bon là, il n'y a eu que 2 balles dans vos têtes, mais là, on le sait, que vous n'avez aucune chance, parce que là, les Espagnols vont venir chez vous, et ils vont vous montrer que vous êtes nuls ! Ils vont encore vous mettre au moins 4 ou 5-0 ! Vous croyez quoi, vous là ? Vous voulez quoi ? Vous avez gagné une Ligue des Champions il y a 2-3 ans, et vous croyez que ça y est, c'est la fête ? Non, 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 c'est terminé ! Chelsea, là, on ne va pas les revoir sur le devant de la scène, au moins avant l'année prochaine, parce que là, là, ce qu'ils vont continuer à faire, c'est du caca ! Ils vont continuer à produire du caca ! Donc là, on va continuer à observer cette Ligue des Champions, qui est absolument magnifique, voilà, donc on ne va pas se mentir, même si mon équipe de cœur a été littéralement éliminée par une équipe qui vient de se faire humilier, et qui va sûrement se faire éliminer, c'est du grand n'importe quoi, mais dans tous les cas, on va continuer à regarder, et voir qui va gagner cette Ligue des Champions ! En tout cas, ce qui pourrait être possible, c'est Manchester City face au Real Madrid, encore une fois, en finale de Ligue des Champions, et voilà, encore le Real qui remporte une Ligue des Champions, c'est n'importe quoi ! C'est bon, on arrête d'appeler ça Ligue des Champions, appelons ça Ligue du Real Madrid ! Hein ? C'est bon ? Ça suffit ? On arrête les bêtises ? Ça n'importe quoi, il definition qu'il y a un peu toutes les bêtises ? Sous-titrage ST' 501